Aujourd'hui c'est la journée mondiale de la trisomie 21 et on voulait vous parler d'une très belle opération lancée par la communauté tombée du nid qui s'appelle le grand shooting de la trisomie 21. C'est un concept qui permet de découvrir près de 1500 photographies de personnes porteuses de trisomie 21, des bébés, des enfants, des jeunes ou des personnes âgées. Ces personnes ont été saisies dans leur quotidien par des photographes professionnels. Et pour mieux nous en parler, nous accueillons Nicolas Depalma accompagné de Maric, sa fille. Bonjour à tous les deux et bienvenue dans la quotidienne. Merci. Salut Maric. Bonjour. Bonjour Maric. Bonjour Maric. Bienvenue. Bonjour. Alors Nicolas, pourquoi vous avez souhaité participer avec votre fille à cette initiative ? Ah ben parce que c'est une initiative très sympathique qui m'a été proposée par une amie. C'est une amie photographe qui m'a parlé de cette initiative-là. Charlotte Dubois qui a décidé de nous demander si Maric voulait être photographiée. Et oui, on la voit. On voit les photos de Maric. On voit ses photos. Et puis en fait, heureusement, elle était très intelligente cette photographe parce que je crois que Maric n'était pas très consciente. Et donc elle avait des poupées, des ustensiles, des tas de trucs. Et donc c'est bien qu'elle était plus ou moins naturelle pour... Elle chantait aussi pendant la vision de cette photo ? Ah oui, tout le temps. On l'arrête de jamais chanter. Elle chante tout le temps. La vie en chantant, c'est vraiment elle. C'est génial. La vie en chanson aussi. Elle en connaît beaucoup plus que moi. Quel âge a Maric ? 7 ans et demi. D'accord. 7 ans et demi, oui. 7 ans et demi. Et l'idée, je le disais, c'est d'essayer de changer un peu le regard sur la trisomie. Alors pour l'association, c'est effectivement un des buts d'offrir avec ce shooting photo d'autres visages plus agréables, peut-être plus avenants, plus contemporains, plus artistiques. Vous en parliez tout à l'heure, voilà, de la trisomie 21. D'une certaine différence qui fait peur parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais à côté de ça, moi, de mon côté, c'était une très jolie occasion de participer à quelque chose qui me tient à cœur et qui est aussi la promotion des enfants aussi jolis que la mienne. Et favoriser l'inclusion aussi, peut-être. Est-ce que Maric est à l'école, par exemple ? Alors l'inclusion, oui, Maric est à l'école, pour répondre à votre question. L'inclusion, c'est sûrement une très bonne idée. Le problème, c'est que moi, je mets ça dans la case un peu idéologie. C'est-à-dire que c'est toujours dangereux, l'idéologie. C'est que c'est décorrélé réellement de l'humain. Ça part sûrement d'une bonne intention, mais c'est fait avec vigueur et un peu trop de force. Dans le cas de Maric, quand on a de la force, on ne la tient pas toujours. Tu veux t'asseoir peut-être ? Et t'éloignes pas trop. Ma chérie, oui, elle est à l'école, mais ce n'est pas bien pour elle. Ce n'est pas adapté. Et donc, en fait, on a envie d'autre chose. Tous ceux qui sont autour d'elle l'aident et sont superbes. Mais là, en CP, notre petit bébé qui est ici, ce n'est pas vraiment sa place. Et ça ne la rend pas heureuse. Et surtout, ça ne la développe pas dans l'idée du bonheur. Je crois qu'elle a le devoir d'exiger de ses parents. Ça veut dire que pour vous, il faut des écoles particulières, spécialisées ? Non, non, non. Je pense qu'il y a des enfants qui sont faits pour cela. Et je pense que c'est même très utile pour des enfants, entre guillemets, normaux, d'avoir des handicapés à leur côté. Mais pas tous, quoi. Mais pas tous. Ils ne sont pas tous faits pour ça. Et ce n'est pas le cas de Maric. Et je crois qu'elle passera plus par le côté pratique que le côté abstraction. Mais vous soulevez la question de la prise en charge, qui doit justement personnaliser. Oui, voilà. C'est ça. Merci. Et c'est l'occasion, peut-être, pour faire autour de cette opération. Elle a parfaitement personnalisé la situation. C'est ça, ben oui. Elle est à l'aide, son bateau. Elle est à l'aide, mais je pense qu'elle est moins pensée que nous et qu'elle est un peu plus ouverte. Je vous en prie, n'hésitez pas, le mouton vous attend. Une force, peut-être. Non, mais c'est ça, c'est cette question-là, et de s'adapter, finalement, à chaque enfant. C'est peut-être ça, je ne sais pas si c'est la vraie inclusion, mais en tout cas, d'en parler davantage et de porter un autre regard. En tout cas, vous êtes absolument charmant et je crois que tu as réussi, Maric, à conquérir le cœur de tout le monde. Oui, pour ça, c'est ça. En tout cas, pour moi, c'était déjà fait. C'était déjà bien parti. Allez, on fait la course. Une dernière petite question. Comment est-ce que vous envisagez aujourd'hui son avenir ? Comment est-ce que vous le voyez ? Exactement comme pour ceux de ses frères aînés, c'est-à-dire essayer de trouver ce pour quoi elle est faite, elle, comme mes deux garçons sont aussi... Ils sont grands, vos deux garçons. Aux 14 pour l'aîné et 11 pour le second. Et chacun doit trouver la voie pour laquelle il est faite. Et Marie, je ne sais pas du tout, ça fait 7 ans et demi que pour moi, c'est tous les jours quelque chose de nouveau. Il faut être souple et surtout, le vrai conseil, ce n'est pas que la souplesse, mais c'est la patience. Voilà, et ça, pour tous les enfants. Ah oui, 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 oui. Il y a vraiment une différence avec les autres. Effectivement. Merci Milford en tout cas. Je vous en prie d'être venu sur le plateau. Merci beaucoup. Vous êtes très gentil. Merci à tous. Merci Marie. Merci.